Parce que je te rappelle que la femme elle est hyper gamme, donc si c'est un 8, elle va viser que le 9 et le 10. Elle te voit pas, c'est comme si elle est là, toi t'es là, elle te voit pas. Ouh, Gérard ? Ouh, Gérard, toi tu seras là. Hé, je suis là, je suis là. Oh, oh ! Tiens, 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 elle va dire, oh, j'entends des échos, mais... Drake ? Oh, Drake ! Voilà, elle voit que en haut. Elle voit pas en bas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et déjà, tu peux déjà mettre un j'aime, tu le sais comme tu le sais. C'est lui qui est approuvé. Si jamais tu n'aimes pas à la fin de la vidéo, t'enlèves ton j'aime. Avec de te dire, ça bondine. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par cette action. Créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il faut de l'oseille. T'as beau chercher Média 14h, il faut de l'oseille, OK ? Donc, moi, je te propose deux choses. Premièrement, mon étude de cas qui est complètement offerte, gratuite, où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. OK ? Si tu n'as jamais fait 20 cas en une semaine, comme j'aime bien dire, à un moment donné, ça ne va pas se faire tout seul. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, 100% financé, qui te permettra d'atteindre les 5 cas par mois. OK ? Donc, tu as tout ce qu'il faut en description, tous les renseignements en description. Donc, pour Pirate Marketing, tu peux accéder, comment dire, tu peux prendre un rendez-vous plutôt avec un membre de mon équipe. On fera le dossier pour toi, si tu as des questions, etc., par rapport au CPF, le financement, etc. Il y a une équipe qui est là pour ça, OK ? Donc, il suffit juste de prendre rendez-vous. Puis, ils vont te contacter. Et puis, tu auras toutes tes réponses. Et on va faire le dossier avec toi, OK ? On t'accompagne de A à Z. Comme ça, il n'y a pas de problème, OK ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir un alpha irrésistible ? J'ai bien aimé rajouter ce petit mot derrière. Au début, j'étais là, j'avais mis comment devenir un alpha. Après, j'ai dit irrésistible. J'aime bien, j'aime bien le petit mot irrésistible. Ça fait plaisir. Donc, tu es au bon endroit si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça. On va développer. Donc, du coup, en fait, c'est une vidéo que je vais faire en deux parties parce qu'à la base, je n'avais pas prévu de faire comment devenir un alpha irrésistible. C'était plus la vidéo. C'est quoi la prochaine vidéo que vous allez voir qui fait la suite ? C'est ce qui se passe quand tu ignores une femme, OK ? Ce qui se passe exactement dans le cerveau, pourquoi ça fonctionne, etc. Et comment mettre ça, comment dire, utiliser ça de manière intelligente, OK ? Mais du coup, je vais d'abord faire cette vidéo parce qu'il faut d'abord que tu aies vu cette vidéo avant de pouvoir mettre en place ce dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Parce que ce qui se passe, c'est que les gars, ils agissent complètement à l'envers et après, ils n'ont pas de résultat et ils disent « Mais non ! Mais ça ne marche pas là ! » J'ai envoyé les quatre textos irrésistibles du hack de la nature féminine et ça n'a pas fonctionné ! C'est bizarre quand même ! Ça peut fonctionner des fois, mais si jamais tu n'es pas déjà ce que je vais décrire dans cette vidéo, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner, les gars. Il n'y a pas de magie et tu vas comprendre pourquoi. Et du coup, ça revient un petit peu aux vidéos. J'avais fait une vidéo où je disais « Pourquoi l'homme doit rester célibataire ? » Donc, qu'est-ce que tu dois devenir ? Qui tu dois devenir avant de commencer à dater ? Parce que l'homme, sa valeur est complètement différente que la femme. En tant qu'homme, tu dois construire quelque chose. Tu dois devenir quelqu'un. Si jamais tu n'es personne, si tu ne fais rien, ça ne fonctionne pas. Ta valeur est trop basse en fait. Et tu vas galérer. Alors qu'une femme, elle a sa valeur, elle l'a quand elle est née. Si elle est belle, elle a tout gagné. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est un 8 à la naissance, c'est un 8. Fin. Toi, quand tu nais, tu es un 0. Et tu dois te construire pour pouvoir devenir… Si tu veux être un 8, ce ne sera pas lié à ta beauté. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Sur le marché du célibat, tu es noté. Oui, effectivement, si tu es beau, ça joue. Mais si tu n'es pas beau, il n'y a aucun problème. Si jamais tu travailles sur les points qu'il faut travailler pour pouvoir être attirant. Donc si jamais tu n'étais pas au courant, tu es au courant maintenant. L'homme, pour pouvoir être de plus en plus séduisant, a besoin de devenir quelqu'un. A besoin de construire, faire quelque chose. Et si jamais tu fais la même chose que tout le monde, ça veut dire que tu seras un gars moyen. Ok ? Donc imaginons, tu es juste comme tout le monde. C'est simple. Si jamais tu vois que tu touches le salaire moyen de tout le monde, comme tous les gens que tu connais, de 87% de la population, ne t'attends pas à gérer des Beyoncé. Je prends Beyoncé par exemple, ok ? C'est pour ce que tout le monde la connaît. Parce que des fois, tu dis « ouais, mais Beyoncé, des fois, moi je préfère… » Calmez-vous les gars. Je peux te dire. Mais si tu veux des IG model 8, tout ça, machin, elle ne veut même pas te voir si tu es un gars de la moyenne. Elles ne te verront pas. Donc, tu auras beau envoyer les 4 hacks, tu as vu une vidéo de Jojo qui dit « oui, 4 hacks pour envoyer un SMS super sexy ». Bon, je n'ai jamais fait cette vidéo. Je n'ai jamais fait. Mais bon, si jamais tu l'as vu dans une vidéo, 4 hacks, tout ça, tout ça, elle va forcément te répondre. Elle ne te verra pas si jamais tu n'es pas à son niveau. Donc ça, déjà, il y a un travail à faire. Parce que je te rappelle que la femme, elle est hyper gamme. Donc, si c'est un 8, elle ne va viser que les 9 et les 10. Elle ne te voit pas. C'est comme si elle est là. Toi, tu es là, elle ne te voit pas. Elle va dire « oh, oh, Gérard, oh, oh, Gérard, toi, tu seras là. Eh, je suis là, je suis là. Oh, oh ! » Elle va dire « oh, j'entends des écoles, mais… » « Drake ? » « Ah, Drake ! » Voilà, elle ne voit qu'en haut. Elle ne voit pas en bas. Après, libre à toi de dater des meufs qui sont à un niveau plus bas. Ça fonctionnera toujours. Voilà. Mais peut-être que ce n'est pas ce que tu veux. Bref, en tout cas, maintenant que tu as compris un petit peu, je t'ai mis un peu dans le contexte, pourquoi tu es obligé de devenir quelqu'un, comment on fait ? Donc, du coup, il faut que tu deviennes un alpha, OK ? Un alpha, en fait, aux États-Unis, ils appellent ça… Moi, j'ai traduit par alpha parce que je ne sais pas trop comment le dire, mais en fait, c'est high value man, OK ? Donc, high value man, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes un homme à haute valeur. Pas valeur genre « ah, j'ai des valeurs, j'aime pas l'injustice. » Non, genre haute valeur. Je ne sais pas comment le traduire mieux que ça, mais il faut que tu deviennes un homme à haute valeur, OK ? Et ça va avoir du sens avec ce que je vais te dire dans la suite. Première chose, il faut que tu mettes de la valeur dans ton temps. Donc, tu vois, on y arrive le truc de valeur, high value man, homme de haute valeur. Il faut que tu mettes de la valeur dans ton temps, OK ? Les gens qui n'ont pas les revenus qu'ils veulent, le corps qu'ils veulent, la femme qu'ils veulent, les revenus qu'ils veulent. J'ai dit ça, déjà ? Revenus qu'ils veulent ? C'est cadeau si j'ai dit deux fois. L'erreur qu'ils font, OK ? C'est qu'ils ne mettent pas de la valeur sur leur temps. Ils ne mettent pas de la valeur sur leur temps. Ça veut dire que tu consacres ton temps à faire que des choses qui ne te rapportent rien dans ta vie. Ça veut dire que tu passes ton temps à donner ton temps à des gens aussi qui ne te rapporteront rien dans ta vie. Même si, genre, on n'est pas là pour passer du temps avec des gens si jamais ils ne me rapportent rien. Non, mais de toute façon, si tu es avec des gens, c'est parce qu'ils t'apportent quelque chose. Tu ne peux pas fréquenter des gens qui ne t'apportent rien. Ça n'a pas de sens. Peut-être que quand tu es avec lui, ça te fait rire, tu passes un bon moment, etc. Mais en tout cas, tu consacres ton temps sur des choses inutiles qui ne rapportent rien. Donc, ton temps n'a aucune valeur. Alors que le temps, c'est le seul actif que tu ne peux ni acheter ni récupérer. Parce que si jamais tu accordes ton temps, par exemple, si on parle de physique, si tu as ton temps, tu utilises le mot de faire des choses. C'est ce que tout le monde fait. Tu me fais bégayer là. C'est ce que tout le monde fait. Ça veut dire que tu vas regarder Netflix, tu vas regarder des trucs. Que des trucs qui ne te rapportent rien. Mais si jamais tu veux un meilleur physique, ton temps, tu utilises par exemple pour aller à la salle. Qu'est-ce qu'il va se passer ? À un moment donné, tu vas commencer à avoir un bon physique. Si tu utilises ton temps pour pouvoir générer plus de revenus, tu as plus de revenus. Et donc, du coup, ton temps a de la valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ton temps a de la valeur. Parce que tu l'utilises pour qu'il soit productif et qu'il t'aide à devenir quelqu'un. Quand je dis devenir quelqu'un, ça te permet de devenir la meilleure version de toi-même. Et forcément, du coup, tu n'es plus comme les gars de la moyenne. Tu n'es plus comme les gars qui utilisent leur temps pour faire rien de productif dans leur vie. Et du coup, ces galères sont de la moyenne. Donc toi, forcément, quand tu as déjà du temps en ayant un bon physique, boum, déjà, si jamais on part sur le marché du célibat, tu prends un point. Tu vois ? Après, si jamais ton moins tu es revenu, boum, tu prends un autre point. tu vois ? Et tu dépasses tous les gars qui sont là, qui ne font rien. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Ce n'est pas si compliqué que ça de faire partie des 20% parce qu'il suffit juste de faire un petit peu un truc, tu es au-dessus de tout le monde d'ailleurs. Parce que la plupart des gens, ils sont moyens, ils ne font rien de leur vie. Ils sont juste normales. Ils ont un travail normal, ils ont une vie normale, ils ont un week-end normal, ils ont une femme normale. Tout est normal. Tout est moyen même. C'est ça le meilleur mot. Femme moyenne, maison moyenne, voiture moyenne, tout moyen. Donc si jamais ton temps, il ne vaut rien, tu ne peux pas être un homme de haute valeur. Donc il faut que tu mettes de la valeur sur ton temps et ton attention. Sur quoi tu mets ton attention et ton temps ? Si ce sont des choses qui ne te rapportent rien, tu ne vas jamais pouvoir devenir quelqu'un. Et du coup, si jamais tu ne deviens pas quelqu'un, tes SMS que tu veux envoyer à ton adi modèle préféré, elle ne va jamais te répondre. Donc temps plus focus crée de la valeur. Je répète, temps plus focus crée de la valeur. Donc si tu veux devenir un alpha, un homme à haute valeur, tu as besoin de créer de la valeur et ça, ça demande du temps et du focus. Donc si jamais tu tends ton temps et ton focus, ton attention, tu ne le consacres pas à des choses qui vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, que ce soit au niveau de tes revenus, que ce soit au niveau de ta vitalité, prendre soin de ton corps, aller manger correctement, faire du sport, augmenter ton statut social, développer, produire, ne plus être seulement un consommateur, produire, il faut que tu poursuives l'excellence. Et plus tu vas être sur ce chemin-là, plus tu vas prendre de la valeur sur le marché du célibat parce que tu n'es plus un gars de la moyenne et que ton temps a de la valeur. Tu vois, ça veut dire, ton temps a de la valeur et quand ton temps a de la valeur et que tu le donnes à quelqu'un, la personne, elle est plus, comment dire, elle est plus honorée, si je peux utiliser ce mot-là, mais j'en parlerai de toute façon dans la deuxième vidéo. Mais la femme, entre un gars qui lui donne du temps et de l'attention qui ne vaut rien et un gars qui lui donne du temps et de l'attention qui vaut beaucoup parce qu'il met beaucoup de valeur sur son temps et son attention parce qu'avec ce temps et cette attention, ce focus, il crée de la valeur et il devient quelqu'un, c'est complètement différent. Elle ne le reçoit pas de la même manière. Celui qui a une valeur qui ne vaut rien, quand tu lui accordes du temps, elle est là, tranquille, tranquille. Mais par contre, si c'est Drake qui lui envoie un message, c'est différent. Je vais prendre Drake mais je vais prendre n'importe quel exemple. Donc en gros, en résumé, en tant qu'homme, tu n'as pas le choix de faire de ton succès ta priorité. Et je précise bien, en tant qu'homme, tu dois faire de ton succès ta priorité. Et j'avais fait une vidéo où je disais qu'on devait être égoïste. Tu dois être égoïste. Ton temps, ton attention, ton focus, tu dois le mettre sur toi. Plus tu vas accorder de la valeur à ton temps, à ton attention, à ton focus, plus tu vas devenir un homme de haute valeur. Il n'y a pas le choix pour pouvoir accomplir des choses. Il faut être focus, il faut mettre son attention dessus et il faut y consacrer du temps. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et en plus, ça prend du temps. D'où le temps. Et quelle que soit ta définition du succès, l'essentiel, c'est que tu poursuives l'excellence ou que tu poursuives tes objectifs. Et c'est ça qui rend sexy, c'est ça qui rend attrayant un homme auprès d'une femme. Elles vont toujours te dire ça. Ah, j'aime qu'il soit spontané, qu'il soit ambitieux, qu'il ait du leadership, etc. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as travaillé sur toi, tu as mis ton focus sur toi. Tu ne peux pas donner ton focus ou ton attention sur les femmes. OK ? Et penser que... Non, ça ne fonctionne pas. C'est d'abord focus sur toi. Après, tu vas devenir quelqu'un du coup comme tu te focus sur toi. OK ? Parce que focus plus attention égale valeur, tu crées de la valeur. OK ? Et là, après, elles sont attirées par toi. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo, ce n'est pas ta beauté spécialement. Et tu le vois sur plein de gens qui sont connus. OK ? À partir du moment où tu es famous, ce n'est même pas l'argent qui les attire. C'est le fait que, inconsciemment, déjà, c'est plutôt le lifestyle. Elles s'en fichent de savoir combien tu as exactement sur ton compte, que tu es 2 millions, 3 millions, elles s'en fichent. OK ? Ça ne changera pour elles. L'essentiel, il y avait juste un certain lifestyle. OK ? Ça, c'est encore autre chose. Mais naturellement, elle va vouloir se reproduire. C'est quand même le but de la vie. C'est de fonder des familles. Une famille. Se reproduire avec quelqu'un qui est capable de pouvoir se poursuivre ses rêves. Tu vois ? De pouvoir accomplir des choses. Naturellement, bien sûr que la femme, elle est hyper grave, elle va toujours, question de survie, elle va toujours vouloir s'accoupler avec le meilleur homme qu'elle peut. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de te mettre en priorité. Ça, je te l'ai dit, mais je précise parce que j'ai envie de mettre un petit détail à la suite. Et non, la femme que tu es en train de dater. Les bails de, elle te dit, quand c'est dans les débuts, c'est moi ou ton business ou c'est moi ou le sport ou c'est moi, nanana, les trucs comme ça. Tu te dis, c'est vite fait, le choix a été vite fait. OK ? C'est pour ça, les gars, toujours la même phrase que vous kiffez tous. Si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. OK ? Ça ne fonctionne pas. Même les gars qui tombent dans le piège de, ouais, moi, t'as raison, j'arrête tout le business, je reste avec toi, comme ça, on va rester heureux, nanana, elle va se barrer après. Parce qu'il y a Chad qui lui aura travaillé sur lui et qui aura un niveau élevé qui va pouvoir venir et la gérer au calme. OK ? Je te fais une généralité. S'il y a des femmes qui se sentent concernées, je parle d'une manière générale. Donc, si tu te sens concerné, ça doit te remettre en question. Et troisième chose à prendre en compte, vous êtes trop accessibles, les gars. Vous êtes trop accessibles. Et là, je parle pour tout le monde, je ne parle pas forcément pour les femmes, leur interaction avec les femmes, mais avec vos amis, votre famille, tout. Vous êtes trop accessibles. Tout le monde prend votre temps comme ça, c'est comme si c'était gratuit. Comme s'il n'y a rien, ça ne vaut rien votre temps. Non. Tu es obligé d'être égoïste à un moment donné. Tu ne peux pas, si jamais tu veux être comme un king, tout le monde ne vient pas prendre le temps du king comme ça. Ton temps, il est super précieux. Vas-y, viens on va au cinéma, viens on va à ceci, viens on va visiter là, viens on va à la narrée, viens on va jouer à la FIFA, viens là. Non. Là, mon temps, je le focus sur moi. C'est moi en premier. Si tu dis aux autres, tu te dis non à toi. Tu dis non à tout ce que tu veux accomplir. OK ? Donc, si tu veux tout déchirer dans la vie, il faut que tu sois égoïste avec ton temps. Tu ne peux pas te donner comme ça. Une fois que ton temps, tu l'auras, je veux dire, une fois que tu auras accompli tout ce que tu veux accomplir, etc. Là, à ce moment-là, tu vas redistribuer. Il n'y a pas de problème. Mais au début, on part tous de zéro, les gars. Tu ne peux pas être là et faire plaisir, dire oui à tout le monde. C'est impossible si jamais tu veux atteindre tes objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on devient un homme de haute valeur. Mettre de la valeur sur son temps, son focus, son temps, son attention, c'est ça que je voulais dire et créer de la valeur. De toute façon, quand tu fais ça, tu crées de la valeur naturellement. Tu deviens une nouvelle version de toi-même et tu mets en PLS tous les gars de la moyenne. Donc ça, une fois que c'est fait, tu peux regarder la vidéo qui va arriver après. Je ne sais plus quel titre j'ai mis. Voilà ce qui se passe quand tu ignores une femme. Là, tu pourras voir cette vidéo et là, ça aura du sens. Et là, ça va fonctionner ce que je vais te partager dans cette vidéo, dans la vidéo prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche à 100% financée. Tu as toutes les infos en description et de toute façon, il y a une équipe qui peut prendre rendez-vous avec qui tu peux prendre rendez-vous et c'est offert l'appel. Donc ne panique pas et tu pourras poser toutes tes questions. Est-ce que j'ai du CPF ? Est-ce que je n'ai pas de CPF ? Ça, ça va m'envoyer des messages par Instagram par rapport à ça parce que du coup, je vais te renvoyer vers eux. Je vais dire « Ben, vous allez avec eux. » Ils vont tout faire pour toi. Ils vont t'accompagner de A à Z. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.